Gersal vous a accompagné parce qu'il est très intéressé par ce que vous allez proposer un petit nouveau sur la côte d'azur un nouveau festival ça a commencé à bandol ça s'appelle luna lena pourquoi je dis ça a commencé à bandol c'est un nouveau festival itinérance un festival régional figurez vous ça va aller dans toute la région chaque année une nouvelle ville ça commence à bandol pourquoi parce que c'est parti d'une idée de marc davin qui est le directeur des animations et de la culture à bandol qui a eu cette idée de voilà on va proposer un nouveau festival festival avec de un nouveau genre de musique pour attirer peut-être plus de jeunes donc là c'était pop électro reggae nous rejoint évidemment alors cette idée là a beaucoup plu à jean-françois roubaud qui est le directeur du festival et qui est un ancien journaliste musique d'une pointitude si on peut dire c'est un vrai c'est un vrai pointu et c'est un vrai connaisseur il sait exactement ce qu'il faut additionner à quel groupe plus quel groupe plus quel chanteur pour avoir un festival en en deux jours qui explose donc là évidemment tout le monde était content il y avait un public de dingue avec une énergie folle nous les avons rencontré nous avons rencontré jean-françois roubaud il y avait alpha blondie figurez vous il y avait phoenix figurez vous il y avait cocoon vous savez ils sont tellement doués les cocoon mais ils sont un peu fou ils sont un peu regardé on les a rencontrés on les a interviewés une aléna c'est un festival qu'on a posé à bandol dans le var au bord de l'eau dans un endroit magnifique et qu'on a l'intention de faire perdurer de faire bouger un festival itinérant dans tout le grand sud et autour de ça on a aggloméré des choses qui sont assez magique au ras syndic moi j'en ai des frissons là quand ça joue parce que c'est un grand monsieur il a fait lien entre tout un tas de choses entre la jamaïque et l'europe entre le reggae et l'électro moi je l'ai découvert à l'envers j'ai découvert par massive attaque c'était la voie de massive des premiers les sous-dors cinéma club ça se côté un pop épique c'est à dire les mecs qui se carbonisent ils se crament à tourner un peu partout dans le monde et ils ont un tel désir de jouer de partager qu'on avait envie de les programmer salut c'est koukoun on est un direct de bandol je m'appelle marc et voici guillaume bah pour choisir les festivals c'est simple bas où passe le voilier c'est ben non en fait vu qu'on vient en voilier on prend les endroits près de la côte tu vois là c'est notre bateau salut il y en a qui dorment au camping ok on a fait une chanson pour les campings c'est soit là et coups bas il ya une liberté absolue de faire des choses peut-être qu'on se permet pas dans une tournée qui est rodée tu as des gens qui partagent avec toi quelque chose qui sont pas juste venus te vendre un produit ok à gauche on va plus bas et à droite plus aiguë ah ok c'est pourri la table on dit jérusalem god is one papa musulman maman chrétienne la souffrance mais le partage et l'espoir pour moi c'est ça c'est à la fois un cri et un rire et je crois qu'on en a besoin aujourd'hui plus que jamais pour ça c'est plus que de la musique bon résultat résultat exceptionnel donc longue vie à luna lena vous savez ça on dit c'est le numéro 00 c'est quoi c'est le point de départ c'est l'avenir est devant ce festival et il ya l'autre festival donc ça c'était ce week-end ça vient de se terminer il ya encore un autre festival qui s'appelle les haussiennes toujours à bandol voilà avec une nouvelle programmation là vous allez avoir veronique sans son vous allez avoir dit avenir vous allez avoir mpokora voilà il y en aura pour tout le monde et entre les deux figurez vous qu'il ya les nuits du château de la moute ça se passe à saint-tropez et donc c'est encore une autre programmation donc là par exemple ce soir soir soirée cubaine si vous voulez voilà il va y avoir du jazz plein de choses donc vous pouvez vraiment vous enchaîner ces deux festivals qui restent voilà on pense à tout le monde les châteaux de la moute ce soir le 10 le 13 et ce week-end les haussiennes à bandol et merci à tout le monde merci à ces festivals et bonnes journées gros bisous à tout le monde